Je m'appelle Benjamin Lemoyne, je suis chercheur au CNRS en sociologie depuis 2013 ici à l'université Paris-Dauphine. L'approche qu'on développe dans ce laboratoire, c'est revisiter avec la sociologie les objets, les terrains de l'économie. Analyser les acteurs, leur croyance, leur représentation, leur manière d'organiser la décision sur les institutions économiques. Nationale ou internationale. Donc ça peut être la Banque mondiale, le FMI. Les institutions européennes, la Commission européenne, la Banque centrale. Une approche de sociologie politique de l'économie. C'est notre première médaille de bronze. On est extrêmement fiers, d'autant que Benjamin est un collègue vraiment tout à fait extraordinaire, extrêmement investi dans la vie du laboratoire. Il a pris en charge la formation des doctorants. Il apporte tout son professionnalisme à ces jeunes esprits et je trouve que c'est très bien. J'ai la chance à l'université Paris-Dauphine de pouvoir installer cette discipline de sociologie des finances publiques avec des étudiants de master et qui par la suite peuvent engager des travaux de thèse lors d'un doctorat. Je travaille sur les finances publiques et plus particulièrement sur la dette publique. J'ai commencé ce travail en 2006. La dette publique, ça peut paraître quelque chose de très abstrait et donc j'ai essayé de le rendre très concret. Et pour cela, la sociologie a un rôle très important pour ne pas laisser ce genre d'objet seulement aux économistes, mais pour aller voir comment la dette a un impact sur la société, sur la politique. Il suffit de repenser au bon du trésor que détenaient en physique nos grands-pères ou nos grands-mères et qui matérialisaient l'épargne qu'ils avaient prêtée à l'État. Aujourd'hui, la dette est devenue une affaire de professionnels de la finance. Et là où la sociologie est importante, c'est qu'elle montre que le rapport citoyen à la dette se transforme aussi. Il se matérialise aujourd'hui par des compteurs anonymes sur les plateaux télévision. Alors une enquête, ça consiste à aller regarder les comportements vis-à-vis d'un phénomène économique. Par exemple, lors d'une enquête récente en Argentine, qui étudiait la manière dont l'État argentin essayait de renégocier sa dette avec ses acteurs des marchés financiers internationaux, on va à la rencontre de ces hauts fonctionnaires qui sont chargés de renégocier cette dette. Et donc, il s'agissait aussi d'aller voir des avocats, d'aller voir des juges et de suivre les sous-bassements de ce type de litiges et de procès entre un État et des financiers. Ça, c'est une photo que j'ai faite en Argentine. C'est le mouvement social qui dénonce le poids des vautours dans la vie politique. Et là, on voit le président de la République argentine, Mauricio Macri, qui est une marionnette dans des fonds vautours. Ces enquêtes de sciences sociales peuvent aider à aiguiller le débat public, à l'informer différemment, à nourrir les dossiers, à la prise de conscience citoyenne et réveiller certaines alternatives qui peuvent être souvent enfouies, ensevelies ou passer sous silence. Sous-titrage Société Radio-Canada